Je crois que la micro et la macroéconomie sont deux aspects d'une même science. Cette distinction qui a été faite entre micro et macro date des années 1920, quand les physiciens eux-mêmes se sont posé la question de savoir si les réactions dans l'univers au niveau macroscopique, au niveau des planètes, obéissaient aux mêmes règles de la physique que les réactions au niveau de l'atome. Est-ce qu'il y a deux mondes, un monde microscopique et un monde macroscopique ? Est-ce qu'il y a deux mondes économiques, un monde microéconomique et un monde macroéconomique ? La tradition d'enseignement consiste à essayer de faire deux blocs. Un bloc microéconomique, qui est un peu une théorie de la concurrence, et un bloc macroéconomique, qui est plutôt une théorie de l'État et de l'intervention de l'État dans la régulation de l'inflation et du chômage. L'objectif de mon intervention, de mon cours, ce sera de démontrer que les deux sont les deux aspects d'une même vision, d'une même organisation de l'économie, que fondamentalement l'économie c'est une théorisation de la concurrence, les bienfaits de la concurrence, de l'organisation de la concurrence. Et à partir de là, comment est-ce que l'action publique peut s'immiscer dans la gestion de la concurrence ? Comment est-ce que la gestion de la monnaie, qui est un des éléments clés de la macroéconomie, doit être associée à la gestion de la concurrence ? Mon idée, c'est d'être à la fois exigeant sur le plan théorique, c'est-à-dire de ne pas prendre systématiquement le contre-pied des idées et des enseignements qui sont réalisés dans l'ensemble du mainstream académique, mais c'est d'essayer, à partir de ce mainstream académique, d'apporter aux étudiants une lecture qui leur permette de faire la synthèse entre la micro et la macroéconomie, et de voir que derrière tout ça, il y a l'économie, une vision du rapport de l'homme à la création de richesses, qui est une vision relativement uniforme. Je vais commencer plutôt par micro, c'est-à-dire au travers de la micro, il y a cette idée qu'on réfléchit sur le marché, et un marché qui met en présence deux éléments essentiels de la société, qui sont les ménages, vous et moi, les acteurs de la vie quotidienne, et puis les entreprises. Et je pense que c'est eux qui sont au cœur de l'économie, et qu'une bonne théorie de l'économie repose sur une analyse fondamentale des relations qu'il y a entre les ménages et les entreprises, qui sont des relations marchandes, au travers de l'existence d'un prix, qui sont des relations aussi de financement, les ménages dégagent de l'épargne qui va servir à financer l'investissement des entreprises, et puis qui sont aussi des relations de création de pouvoir d'achat. Les ménages reçoivent leurs revenus comme forme de rémunération du travail qu'ils ont accompli dans les entreprises. Et donc, le noyau central demain au raisonnement sera plutôt microéconomique au départ, au travers des relations entre les ménages et les entreprises. Et donc, le noyau central à l'épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !